Je vais vous montrer comment identifier les clients qui ne vont pas au magasin attendu et donc ce qu'on peut faire ressortir de ces clients, comment on peut analyser, comment les extraire de la base de données et les mettre en avant et voir leurs caractéristiques. Donc de la même manière, je suis dans Insight, je vais commencer un nouveau classeur et je vais prendre la géodatabase client que vous connaissez maintenant qui contient mes géolocalisations de clients et de magasins. Et je vais choisir de la même manière le même fichier Excel que ce matin, donc c'est les mêmes données. Donc voilà, j'ai ma table Excel avec les informations clients et ma géodatabase client magasin. Donc si vous vous rappelez ce qu'on a fait, la première étape, c'est de faire une jointure entre le fichier Excel et la géodatabase pour récupérer en fait en chaque point les informations des clients. à partir, donc la jointure à partir d'un champ commun qui est le numéro du client. Donc ce qui me crée une couche qui va avoir donc les points géocalisés des clients avec toutes les infos. Donc en premier, ce que je peux faire, c'est on va remapper en fait les clients, et pour mieux les visualiser, on va remapper les clients en fonction du magasin. En fonction d'un code couleur, donc comme j'ai fait ce matin exactement pareil, avec un code couleur par identifiant du magasin. Et je vais relancer l'analyse ce matin, la carte en oursin, je vais relancer cette analyse-là pour calculer les magasins théoriques où les clients théoriquement devraient aller s'ils allaient au plus proche. Donc pour cela, je rajoute à ma carte la localisation des clients. Et en plus, la couche de magasin. L'outil d'analyse, c'est ici. Donc au passage, on peut s'attarder un peu plus sur... On a plus de temps là pour s'attarder sur les outils d'analyse. Donc on peut calculer une densité, faire un filtre spatial, enrichir les données, créer un buffer, donc une zone tampon. Ou faire l'agrégation spatiale. Et on a aussi des moyens de répondre à certaines questions dans l'outil d'analyse. Donc moi, je vais choisir l'outil d'analyse qui me permet de trouver le plus proche. Donc le magasin le plus proche de mes clients. Et ça va me calculer la nouvelle couche qui va m'attribuer pour chaque client le magasin le plus proche. Donc ça va prendre à peu près le même temps ce matin. Je pense que ça a pris 30 secondes. Ah, c'est plus rapide. Donc de la même manière, je vais faire un code couleur pour bien qu'on différencie en fait tous les oursins. Parce que là, on voit les lignes, on ne différencie pas les magasins. Donc là, il va me les mapper avec pareil, un code couleur par magasin. Donc c'est exactement pareil que ce matin. Et donc on a pareil la carte d'oursin qui nous montre la théorie à gauche et la pratique à droite. Donc ce matin, ce que j'avais fait, c'est que j'avais du coup comparé les dépenses théoriques par rapport aux dépenses réelles pour chaque magasin. Donc pour voir les meilleurs magasins et les plus faibles. Et là, je voudrais en fait connaître les clients, déterminer en fait les clients qui ne vont pas au magasin le plus proche. Parce que ça va peut-être m'aider si j'arrive à les isoler en fait, je vais pouvoir les analyser. Et comprendre ce qui ne va pas, pourquoi peut-être ils ne peuvent pas aller, pourquoi ils ne vont pas en fait au magasin le plus proche et quelles sont leurs caractéristiques. Donc pour cela, pour l'instant dans cette couche-là, donc théorie, je n'ai pas beaucoup d'informations sur les clients. C'est pour ça qu'il faut que je les rapatrie, que je fasse une jointure depuis la couche où j'ai énormément d'infos. Donc c'est pour ça que je vais faire une jointure ici, entre les relations clients-magasins théoriques et les infos de mes clients. Donc ça va me créer encore une nouvelle couche. Donc celle-là qui contiendra les informations à la fois théoriques, sur le magasin théorique, sur les dépenses théoriques, mais aussi une couche qui va contenir les informations réelles. Donc dans une même couche, je vais avoir à la fois la théorie et la réalité, ce qui va me permettre en fait de pouvoir, je vais vous montrer tout de suite une fois que ce sera calculé, de pouvoir calculer en fait la différence entre la théorie et l'observation et ce qui va me permettre d'isoler en fait ceux qui ne font pas ce qu'on pourrait attendre. Donc ça va être plus clair tout de suite avec, je vais vous montrer une fois que ce sera calculé, on va utiliser en fait une méthode de calcul de champ directement dans Insight. Donc on va pouvoir rajouter un champ à la table de données qui va nous identifier les clients qui ne vont pas dans les magasins les plus proches. Donc ici, vous voyez, j'ai ma couche qui a été créée. Et donc je vais lui demander de voir la table attributaire qui est ici. Et tout simplement en fait, on peut rajouter un champ très simple. Donc là, je vais l'appeler « Mauvaise affectation » dans le sens où ils ne vont pas, où c'est un score en fait qui va me calculer s'ils vont ou pas dans le bon magasin. Et je vais faire la différence entre le magasin réel et je vais soustraire en fait à l'identifiant du magasin théorique. Donc ce qui fait que ce champ, quand il va me calculer, ça veut dire que quand le champ sera à zéro, ça veut dire que les gens vont bien dans le magasin le plus proche. Et si c'est différent de zéro, ça veut dire que ces clients, ils ne vont pas dans le magasin le plus proche puisque l'identifiant du magasin où ils vont est différent du magasin réel. Donc j'ai juste à cliquer « Run » et il va me le calculer directement. Donc là, il est en train, vous voyez, sur la gauche de mettre à jour de la même manière la couche pour rajouter en fait le champ que je suis en train de lui calculer. On peut vérifier. Là, vous voyez, ça y est, mauvaise affectation. Donc typiquement, tous ceux qui sont à zéro, c'est ceux qui vont vraiment dans le magasin le plus proche. Et par contre, ceux qui sont différents de zéro, c'est ceux qui m'intéressent parce que c'est ceux qui n'y vont pas. Donc à partir de là, je retrouve donc la mauvaise affectation en bas ici. Et ce que je vais faire, c'est que de ma couche, je vais lui faire un filtre. Donc ici, pour chaque attribut, vous avez la possibilité de faire un filtre. Donc je vais pouvoir cliquer et lui demander de me sélectionner uniquement ceux qui ne vont pas dans le magasin le plus près. Donc je supprime tous les zéros. Et j'applique. Et il va me faire le filtre directement sur la couche. Et ça veut dire que dans cette couche, je n'aurai que les clients qui ne vont pas au magasin le plus proche. Donc c'est eux qui m'intéressent parce qu'à la limite, je veux comprendre pourquoi. Et à partir de là, j'ai accès à toutes les informations. Donc je peux par exemple mapper la distance qu'ils parcourent en fonction de leurs dépenses. Et on va voir ce que ça donne. Je vais créer un tableau. Et là, ça me fait un scatterplot. Et je vois que clairement, la tendance, en fait, ça décroît. Donc ce qui veut dire que plus ils parcourent de distance, moins ils payent. Donc ce qui est paradoxal puisque justement, ces clients-là, ils font plus de trajet puisqu'ils ne vont pas au magasin le plus proche. Donc ça m'embête puisque ça veut dire que non seulement ils ne vont pas au magasin le plus proche, donc ils font plus de distance. Et là, je vois clairement sur mon schéma qu'en fait, ils dépensent moins. Donc là, je mets clairement en avant un souci au niveau justement du fait que les clients ne vont pas au magasin le plus proche. C'est une perte d'argent. Et de la même manière, comme le filtre est toujours activé, je peux vraiment, en fait, afficher toutes les informations qui m'intéressent. Par exemple, si j'avais affiché le nombre de personnes dans le foyer de ces gens-là pour essayer de comprendre pourquoi ils ne vont pas au plus proche, etc., je peux faire apparaître des tendances, en fait, de la même manière sur la méthode de contact. Pour ces gens qui ne vont pas au magasin le plus proche, je peux essayer de regarder, en fait, quelle est la tendance, la comparer par rapport aux tendances générales sur tous les clients pour voir si peut-être c'est un problème de panneau publicitaire mal placé ou si, au contraire, mon citoyen fait de la pub sur trop un magasin et pas assez. Et donc ça, ça me permet, en fait, grâce à ce filtre, de faire apparaître uniquement les données sur les clients qui ne vont pas au bon magasin et de régler le problème après en fonction de ce que m'apportent les données. Sous-titrage ST' 501